Et je n'ai eu de cesse que, dès rentrer à Arles, de me précipiter chez mon ami Rouquette, conservateur du musée Réatut. Et je lui ai dit, mon vieux, il faut que tu nous donnes de la place. Et il a eu la réaction de l'homme de métier, qui a été capitale pour toute l'histoire de la photographie à Arles qui a suivi. Et il m'a dit, pour ouvrir un département photographique, il faut une collection. Et je lui ai dit, on va la faire. Voilà comment, un soir d'hiver, ils se mettent tous les deux autour d'une table. Ils dressent la liste de 40 photographes parmi ceux qu'admire Lucien, qui font partie de son panthéon. Et ils écrivent à ces 40 photographes. Nous sommes allés boire un verre et nous avons attendu. Et au bout d'un mois, nous avons commencé à arriver. Alors ça a été vraiment la caverne d'Ali Baba. Dieu a envoyé 50 photographies, avec une lettre enthousiaste. Puis Paul Strand, on a eu le Weston, parce que Jérôme Hill lui a offert sa collection. Puis Isis. Donc en 1925, il y a eu la première grande exposition de trois photographes français au Mûlé Réadu. Chose qui ne s'était jamais faite, avec de très grands formats. Et évidemment, présenté, je dois dire, comme on présentait de la peinture. C'est vraiment extraordinaire. Quand j'y pense, ça me confond. Mais que voulez-vous, dans chaque métier, il faut commencer. Personne dans la science ne s'infuse. Personne dans la science ne s'infuse.